Ici, tout commence, spoilé, 2. Salomé est choqué de découvrir le secret de David. Salomé enquête sur David et fait une incroyable découverte dans Ici tout commence sur TF1. De son côté, Etan et Samia couche ensemble. Tandis qu'Enzo reçoit un message secret. Suite à son baiser et échanger la veille avec David, Anaïs est perturbée. Le jeune homme lui fait une déclaration, mais elle a besoin de temps. Charlène observe un geste affectué entre les deux. Anaïs retrouve ensuite Joachim, Rose, et Salomé pour la construction du restaurant éphémère. La structure du pop-up sera reprise, mais Anaïs devra tout agencer. Elle souhaite appeler son restaurant Le Rocher Blanc. David rejoint ensuite la jeune femme, et lui déconseille d'appeler son restaurant comme cela, puisqu'il s'agit de l'endroit où son frère s'est noyé. Mais pour Anaïs, cet endroit lui rappelle plein de souvenirs d'enfance. Bien que David tente de dissuader Anaïs d'appeler son restaurant comme cela, celle-ci insiste. Elle a enfoui la mort de son frère pendant des années, et a besoin de s'y confronter. De son côté, Salomé a mené son enquête et a découvert que Le Rocher Blanc est l'endroit où Mathieu s'est noyé. Elle confronte David pour parler du jour de l'accident, mais c'est lui-ci réagi de façon agressive et demande de ne pas insister. Charlène révèle à Lisandro ce qu'elle a vu dans le parc entre Anaïs et David. Lisandro se rend alors en cuisine, où David cuisine alors qu'il n'a pas le droit. Le ton monte et le professeur perd son sang-froid après une provocation de l'élève. Anaïs intervient et fait promettre à David de ne rien dire. Par ailleurs, après avoir parlé à Rose, Salomé se rend dans la chambre de David et découvre une vidéo sur son ordinateur remontant au jour de la mort de Mathieu. David la surprend et avoue être responsable de sa mort. Il demande de ne rien dire à Anaïs. Cléotilde donne cours aux élèves de première année sur la cuisson à basse température. Axel a un peu de mal, et alors que la chef Armand s'apprête à lui donner des conseils, Samia intervient pour lui expliquer sa méthode. Cléotilde est impressionnée, mais elle l'est encore plus paritant, aux grandes âmes de Samia. La compétition entre les deux premiers de la promo continue. Plus tard, Cléotilde confie à Antoine qu'il y a une vraie cohésion chez les premières années. Elle pense que Samia et Etan peuvent en réaliser de belles choses ensemble. Par ailleurs, Etan se rend chez Samia avec un dessert. Leur jeu de séduction reprend, et ils finissent par s'embrasser et couchent ensemble. Vic, Samia et Billy décident de recruter Enzo pour intégrer le cercle. Le jeune homme reçoit un message mystérieux dans son casier, mais il ne comprend pas. Vic tente de le mettre sur la piste, mais Lionel intervient. Il est persuadé que c'est une blague ou un rapport avec le sexe. Enzo ne se pointe pas au rendez-vous, aux grandes âmes de Billy, Vic, et Samia. Vic pense alors qu'il faut recruter Théo Tessier pour le cercle, car c'est un chef reconnu. Mais, ses amis ne sont pas d'accord, et font promettre à Vic, qu'elle ne lui demandera pas. Ici, tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1.